L'état d'esprit de l'équipe, c'est tout simplement gagner le match demain pour pouvoir espérer encore le plus longtemps possible à jouer cette montée. On a eu un faux pas la semaine dernière à Valenciennes. On sait qu'on n'a plus beaucoup de marge d'erreur. Donc, il faut gagner demain à tout prix, même si le restant a besoin de points pour se maintenir. Mais nous, on n'a qu'un mot d'ordre, c'est prendre ces trois points. Si à domicile, on met ce qu'on sait faire sur notre pelouse, ça passera. Il n'y aura pas de souci. Mais seulement, il faut rééditer les performances qu'on a faites chez nous. Chaque match est une finale presque. Donc, si on gagne demain, ça nous permet d'espérer encore la semaine prochaine et ainsi de suite. Parce qu'avec le faux pas qu'on a fait la semaine dernière, on n'a plus de marge d'erreur. On en a conscience, tous les joueurs en ont conscience. C'est une formidable opportunité pour chacun. Ceux qui n'ont pas connu la Ligue 1, même nous qui l'avons un peu connu. Je pense qu'on a les qualités morales pour le faire. On a un super groupe et ça serait bien que ce groupe soit récompensé par une accession. Mais il y a encore du boulot et des points à aller chercher. Ça va, à mon avis, jouer vraiment à la fin. On l'a vu tout au long de la saison, c'est très homogène. Et voilà, comme tu le dis, il n'y a pas de raison que ça change. Je pense qu'il peut y avoir encore de l'enjeu à la 37e ou 38e journée. Et ça, c'est bien. Ça va être un final haletant. Et c'est pour ces matchs-là qu'on fait du foot, pour des matchs à enjeu. J'espère qu'on sera encore à distance quand on va recevoir Brest et Reims. Et ça sera des grandes finales. Et ça sera super de jouer des matchs comme ça. Sous-titrage ST' 501